Bonjour, dans cette vidéo, je vous propose de trier une liste d'objets. Pour cela, nous avons besoin des interfaces comparables et comparatoires. Je vais commencer par rappeler la différence entre ces deux interfaces. Je commence par l'interface comparable. Pour l'interface comparable, c'est la classe elle-même qui doit implémenter cette interface. Je m'explique. Si je veux trier une liste d'étudiants, la classe étudiant doit implémenter comparable et au niveau d'étudiants, je dois retrouver la méthode compareTo qui va me permettre de comparer l'objet en cours avec l'objet passé en paramètres. Cette méthode va retourner un nombre négatif si l'objet en cours est plus petit que l'objet passé en paramètres, un nombre nul s'ils sont égaux, sinon ce sera un nombre positif. Donc, pour trier une liste d'objets, je vais appeler la méthode sort de collections qui va lui passer ma liste et ainsi elle va me trier selon ce que j'ai défini ou le critère que j'ai défini dans compareTo. Maintenant, on suppose que je l'ai trié par l'ordre alphabétique et que je vais maintenant le trier par âge. Je ne peux plus utiliser comparable car comparable m'offre un seul critère, une seule façon de faire, celle que j'ai déjà définie dans compareTo et je ne peux pas utiliser un autre critère. C'est pour cela que je vais faire appel à comparator. Comparator, pour l'utiliser, je vais créer une autre classe, une classe externe qui va implémenter comparator et définir la méthode compare qui va comparer deux objets passés en paramètres. Au niveau de compare, j'explique le critère ou je traite les critères avec lesquels je vais comparer mes objets. Je retourne un nombre négatif si le premier est plus petit que le second, un nul s'ils sont égaux et un nombre positif si le premier est plus grand que le second. Donc, si j'ai besoin par exemple de les comparer selon l'âge, je vais créer une classe que je peux appeler âge comparator qui implémente comparator et au niveau de compare, je traite l'âge. Si maintenant, je vais les traiter mes étudiants selon leur moyenne, je vais créer une nouvelle classe que je peux appeler moyenne comparator et au niveau de compare, je traite les moyennes ou je compare les moyennes. Et ainsi, autant que j'ai de critères que je veux, j'implémente des classes qui implémentent elles-mêmes comparator et je les utilise. Ainsi, pour trier ma liste, je vais toujours utiliser la méthode statique sort de collection. Je lui passe ma liste et mon comparator et mon critère de comparator, la classe qui implémente un comparator. J'espère que c'était assez clair et on passe aux codes. Donc, voilà, j'ai déjà créé mon projet Java. J'ai créé ma classe student avec trois attributs, name pour nom, age pour âge, avg pour la moyenne. J'ai mon constructeur, les set, les getter et les tout ce que j'ai généré de façon automatique. Au niveau de mon mail, j'ai créé une liste de students, précisément une liste de students où j'ai ajouté quatre étudiants, Samia, Alia, Samia et Ali et je les ai affichés. Donc, si on vérifie, on les a bien dans l'ordre d'insertion. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est créer un ordre alphabétique dans notre liste. Pour cela, pour les trier selon l'ordre alphabétique, je reviens à student où je vais implémenter comparable. Donc, implement, comparable. Et je précise qu'on va traiter des students. Voilà. Donc, il va me demander d'implémenter la méthode manquante qui est compareTo. CompareTo va permettre de comparer deux étudiants. L'étudiant en cours ou plutôt student, l'objet en cours, et le student passé en paramètre. Donc, l'objet en cours, on va comparer les noms selon l'ordre alphabétique. Donc, pour l'objet en cours, pour accéder au nom, je peux faire tout simplement name ou vis.name ou vis.getName. C'est la même chose que je vais comparer avec le name de l'objet passé en paramètre. Donc, pour cela, c'est des strings. Donc, je vais utiliser compareTo car string est déjà implément comparable. Donc, je vais passer au point getName. Et comme cela, je vais comparer le nom de l'objet courant avec le nom de l'objet passé en paramètre. Ceci fait, je vais tester dans mon mail. Pour cela, je vais utiliser collections.sort, la méthode statique de collection. Voilà. Je vais lui passer ma liste. Et je vais afficher la liste une fois triée. Pour vérifier que j'ai bien le tri selon l'ordre alphabétique, je teste pour voir. J'exécute tout. Et voilà. J'ai bien mes students, mes étudiants, dans l'ordre alphabétique. Ali, Alia, Sami, Samia. Maintenant, je veux le trier selon l'âge. Je ne peux plus utiliser comparable car comparable, je peux l'utiliser une seule fois. Donc, c'est un nouveau critère. Donc, je vais avoir recours à comparateur. Comment je vais l'utiliser ? Je vais créer une nouvelle classe que je vais appeler H comparateur. Ma classe H comparateur va implémenter l'interface comparateur. Je vais préciser qu'il s'agit des students. On va manipuler des students, comparer des students. Ainsi, il ne reste qu'à définir la classe compare. Donc, compare va comparer deux étudiants. Dans ce cas, on va comparer les âges de ces deux étudiants. Il suffit de faire la différence entre les âges de ces deux étudiants. Donc, O1.getAge Ainsi, si O1 est plus grand que O2, le résultat sera positif. S'ils sont de même âge, ça sera nul. Sinon, O1 est plus petit que O2, donc j'aurai un résultat négatif. Ceci fait, je passe pour tester. Ce sera toujours la même chose. Je vais toujours utiliser sort de collections. Mais cette fois-ci, je vais lui préciser selon quels critères je veux le faire en lui passant en paramètre une instance de H comparateur. Donc, New Age Comparateur pour utiliser ce site pour faire le tri de nos étudiants. Age Comparateur. C'est une faute d'orthographe. Je teste pour voir. Donc, on a bien nos étudiants du plus jeune au moins jeune. 17, 18, 18. Ils sont égaux. Donc, 1, ce sera selon l'ordre alphabétique. Puis, on a le moins jeune à lire à la fin. Maintenant, je vais les comparer selon la moyenne. Ce sera toujours la même chose. Je vais créer une nouvelle classe que je vais appeler AVG Comparateur qui va implémenter Comparateur et c'est au niveau de la classe Compar que je vais comparer mes étudiants. Donc, je vais faire la même chose. Je crée une nouvelle classe AVG Comparateur qui implémente l'interface Comparateur. Donc, je précise le type T. C'est des students. Ils me demandent donc de définir Comparateur. Donc, pour comparer mes étudiants, maintenant, je vais comparer selon la moyenne. Donc, je vais prendre la différence entre les deux moyennes. Je ne peux pas faire un little directement car ce sont des doubles. Donc, D est égal à O1.getAVG moins O2.getAVG et selon cette différence, je return mon résultat. Donc, if D est supérieur à 0, je fais un little a, un nombre positif. Else, if D est inférieur à 0, je return un nombre négatif. I return moins A. Else, je return 0. Très bien. Donc, j'enregistre et on va tester. Ce sera la même chose. Je vais utiliser SORT de COLLECTIONS en lui passant une instance de AVG Comparateur. pour les trier selon la moyenne. Donc, je vais enregistrer et exécuter pour voir le résultat. On doit avoir des étudiants triés avec celui qui a la moyenne la plus petite jusqu'à celui qui a la plus grande moyenne. C'est bien le cas. Ainsi, on a pu trier nos étudiants selon l'ordre alphabétique, selon l'âge et selon la moyenne. Et ainsi s'achève notre vidéo. J'espère que c'était assez clair. Merci et à la prochaine.